Bonjour à tous, c'est Isnata du blog by isnata.com. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique collier en perles et en jersey. Vous allez voir, c'est très facile. Pour cette création, il vous faudra du fil en laiton, du fil de jersey, 12 perles, une chaîne dorée, 4 anneaux, un fermoir, une pince coupante, une pince ronde, une paire de ciseaux, de la colle, et une règle. Pour commencer, vous prenez votre fil en laiton, et vous allez prendre la règle et mesurer 15 cm. Avec la pince coupante, vous allez tout simplement couper. Pour continuer, vous prenez la pince ronde, et vous allez faire une boucle. Vous prenez votre fil de jersey et vous allez couper environ 60 cm. Donc moi, pour aller plus vite, je vais partir de mon épaule, je vais étirer mon bras le plus loin possible, et je vais couper au niveau du pouce. Je prends mon fil en jersey et je vais faire un nœud tout autour du fil en laiton. Je tire très fort parce qu'il faut que le nœud soit un maximum discret. Après, j'insère mes 12 perles. Une fois les 12 perles insérées, vous allez faire encore une fois une boucle pour terminer. Donc faites la boucle le plus proche possible des perles. Je coupe. Avec le fil en jersey, je vais tout simplement faire des boucles entre chaque perle. Je prends le fil en jersey, je fais une boucle, elle va passer par-dessus les deux perles. Le fil en jersey va passer par-dessous et il va rentrer dans la boucle. Une fois cela fait, je maintiens ma création avec la main gauche et je tire pour caler le fil entre les deux perles. Je recommence. Je fais une boucle, elle va passer par-dessus les deux perles. Je passe le fil en jersey par-dessous et je l'insère dans la boucle. Donc je fais exactement la même chose pour le reste des perles. Une fois cela fini, vous allez tout simplement faire un nœud en dessous de la boucle. Aidez-vous d'une pince pour pouvoir tirer la boucle vers l'extérieur. Cela va vous aider à tirer le nœud convenablement. Maintenant, vous allez couper les fils en jersey qui dépassent. Soyez le plus près possible du nœud. Mettez une pointe de colle sur le nœud. Laissez sécher quelques minutes. Maintenant, vous prenez la chaîne et vous allez entourer votre cou avec pour mesurer parfaitement la taille. Une fois que les deux côtés s'entrechoquent, vous pincez avec votre pouce et vous coupez. Vous prenez l'anneau et à l'aide de la pince, vous allez l'insérer dans un maillon et dans la boucle. Fermez l'anneau. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc laissez pendre le collier et naturellement, le milieu va se former. et avec une pince coupante, vous coupez à cet endroit-là. Vous allez prendre un anneau, insérer l'anneau dans un maillon et vous allez aussi ajouter le fermoir. Fermez l'anneau. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, le collier en jersey et en perles a été réalisé. C'était Isnata. Retrouvez-moi prochainement pour d'autres créations. Sous-titrage Société Radio-Canada